... Je suis le docteur Céline Berthier, je suis médecin généraliste. Je constate quotidiennement la montée d'un climat anti-science, un climat de défiance envers les savoirs médicaux. Je pense qu'on doit se méfier des pseudosciences, des pseudomédecines et qu'il faut remettre les preuves au sein de l'exercice médical, notamment en luttant contre les discours ésotériques. On peut se soigner mieux, autrement, avec moins d'effets secondaires. Ce n'est pas vrai. Je m'appelle Alain Beaumelouch, je suis néphrologue à l'hôpital Piquet-Salpêtrière. Je développe depuis une dizaine d'années un centre dit intégré de la médecine traditionnelle chinoise qui a pour but d'évaluer ses différentes techniques, ses différentes procédures de médecine chinoise. La formation des jeunes médecins, leur ouverture d'esprit à l'évaluation de ces médecines est absolument nécessaire. Une fois que le point a été déterminé, nous allons le poncturer de cette façon. Respirez, voilà. Ça ne fait pas mal. Une médicule biliaire, par exemple, qui fonctionne mal, ou un ovaire qui fonctionne mal, ou un estomac qui fonctionne mal, peuvent être remis en équilibre par l'action de l'acupuncture. Et ceci explique d'une part son action curative, mais aussi son action préventive. Mais me direz-vous, qu'est-ce que l'éthiopathie ? L'éthiopathe considère en fait l'individu comme une machine dont le fonctionnement est conditionné par sa structure. Des éléments, soit extérieurs, soit de relations, peuvent en modifier le bon fonctionnement. Elles sont douces, mais elles marchent très fort. Oui, les médecines douces n'ont jamais eu autant de succès. De Rikazaraï et ses bains de siège froid, à Georgina Dufoy, ancien ministre de la Santé qui vante l'homéopathie, les médecines alternatives ont de nombreux avocats. Ce que je trouve passionnant, c'est de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Quel déséquilibre qui explique qu'on a beau soigner de façon parfaite en allopathie la mycose, parce qu'un jour après, à nouveau, il y en a. C'est ça qui est passionnant, c'est de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'il y a en train d'exprimer cette personne à travers sa mycose. Un Français sur cinq se soigne régulièrement à l'homéopathie. Du vent, selon la très sérieuse revue scientifique Le Lancet, qui a analysé 200 essais cliniques, conclusion sans appel, les petites billes ne valent pas mieux qu'un placebo. Un placebo peut être efficace dans plein de pathologies, l'hypertension artérielle, la dépression. Et on va imaginer que ce sont des maladies imaginaires qui répondent au placebo, mais pas du tout. Ma décision est de suivre l'avis de la Haute Autorité de Santé et donc d'aboutir au déremboursement de l'homéopathie. Le terme médecine complémentaire ne devrait pas exister, ne devrait pas être employé. Ce sont des pratiques de soins non conventionnels. Rien que le mot médecine, c'est déjà permettre aux gens de se fourvoyer. Le débat est lancé. Tout à fait. À fond la caisse. Écoutez, moi personnellement, je suis néphrologue. J'ai fait pratiquement toute ma carrière de 40 ans dans le soin des patients, le soin pur et dur en médecine conventionnelle. On peut lancer le débat, par exemple, sur ma discipline. Si vous prenez un patient dialysé depuis plusieurs années, vous vous rendez compte que, comme dans toute maladie chronique, plus d'un patient sur deux, c'est-à-dire que ce patient a, un, une chance, vous allez dire un risque sur deux, de côtoyer, de participer à des médecines complémentaires, même si le terme ne vous plaît pas. Autrement dit, il y a une réalité anthropologique, sociologique, psychologique qui nous impose d'évaluer ça. Et c'est dans ce domaine que moi, je travaille à la pitié salpêtrière. Est-ce que parce qu'il y a une demande des patients, on doit leur donner raison ? Moi, les gens veulent des antibiotiques. Est-ce que je leur en donne parce qu'ils en veulent ? La médecine, ce n'est pas drôle. Et en fait, leur dire qu'on peut faire autrement, on peut faire plus doux, on peut vous aider quand même, même si on ne peut plus rien, en fait, c'est ne pas lâcher le... Effectivement, on ne veut pas lâcher prise parce qu'on voudrait pouvoir prendre en charge du début à la fin, soigner complètement. Mais en fait, on ne peut pas. Et le problème, c'est qu'on n'est même pas formé à ça. Toutes nos études, c'est des choses carrées, à les dire tout d'un coup, bon, mais maintenant, vous allez utiliser le placebo. Moi, franchement, quand je sais que quelque chose est un placebo, après, je n'arrive plus à l'utiliser. Mais le problème, c'est que les médecins qui l'utilisent actuellement, ils ne sont pas conscients que c'est des placebos. Ils y croient, en fait. Mais vous utilisez le terme « utiliser le placebo ». Le placebo, c'est quelque chose d'absolument multiple. Vous avez un grand scientifique italien qui s'appelle Benedetti qui a publié là-dessus. Vous avez au moins 15, une quinzaine d'éléments qui expliquent l'effet placebo. Et je pense que, dans votre discours, ce qui est très, très gênant, c'est que d'emblée, vous condamnez la satisfaction du patient. C'est-à-dire que, vous retrouvez ça un peu, c'est une notion quand même très, très française. C'est-à-dire, vous avez, notre santé conventionnelle, c'est une santé d'État. C'est une médecine d'État. C'est Foucault qui avait utilisé ce mot-là, mais c'est absolument caractéristique. C'est une médecine d'État dont la puissance est relayée par un ordre et qui dicte une médecine conventionnelle. Et il faut admettre, si vous voulez, qu'il y a d'autres approches qui peuvent être stimulées par le désir d'une satisfaction du patient. Et sur l'effet placebo, si vous voulez, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que l'effet placebo existe aussi énorme en médecine conventionnelle. Et il y a un gap entre tout ce que vous démontrez dans les essais contrôlés et l'utilisation qu'en font les patients. qui ne les prennent pas, qui est grosso modo une observance de 30 à 50 %. Donc on est quand même dans une médecine dite conventionnelle qui ne va pas très bien. En fait, quand on affirme quelque chose, on doit le prouver. On ne peut pas simplement dire, ça marche, faites-moi confiance. Parce qu'après, où s'arrêter ? Une fois qu'on a dit, ça marche, après les gens, ils n'ont pas de limite. Notre limite à nous, c'est la réalité, en fait. Je dirais même que c'est dans notre code de déontologie, on ne doit pas promouvoir un traitement insuffisamment éprouvé. Parce que sinon, si on commence à mettre des choses qui ne sont pas prouvées, vraiment où s'arrêter, en fait. Et les gens, du coup, ne s'y arrêtent pas. Et moi, je le vois vraiment en médecine générale, où on traite beaucoup de symptômes fonctionnels, des gens qui vont dépenser vraiment beaucoup de sous, beaucoup de temps, dans des pratiques tout à fait fantaisistes. Alors, il y a les pratiques traditionnelles, mais il y a aussi des pratiques modernes. Et l'une, à partir du moment où ce n'est pas prouvé, pour moi, c'est sur le même plan d'égalité. Mais en fait, le problème, c'est que ça devient dangereux, des fois. On parle beaucoup des morts liées aux erreurs de la science, du médiator, de tout ça. Mais en fait, les morts évitables liées à la confiance excessive dans les médecines traditionnelles, elles sont là, elles sont en train d'être répertoriées. Enfin, en Espagne, on est à 1800. Et ça, personne ne fait de bruit, parce que le patient ne se plaint pas. Les familles disent, bon, il faisait confiance à ce praticien. Et nous, médecins, les gens nous font confiance grâce à la science. C'est notre seul... Ils veulent savoir ce qu'on a appris, pas ce en quoi on croit. Ils veulent savoir ce en quoi on a été formé. Bon, ça, ça marche ou ça ne marche pas ? Ils ne veulent pas, ils ne me demandent pas, qu'est-ce que moi, je crois ? Ça, je ne suis pas tout à fait sûr. Ils vous demandent à être bien soigné et quand même avoir une empathie suffisante pour guérir. Parce que je pense que dans ce processus-là... Et vous faites appel à autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, vous dites, il est trop tôt pour insérer dans le soin. J'aurais tendance à dire qu'à partir du moment où il n'y a pas eu d'évaluation, c'est trop tôt. Mais il n'empêche que vous avez des évaluations qui sont très positives. Ah non, il y a... Mais non, 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 mais je vous... Plusieurs articles sur les chutes chez les sujets âgés et le Parkinson dans les plus grands journaux anglo-saxons ont démontré la diminution de 50% des chutes. Ce sont des réalités. Mais une méta-analyse, plus de 61 indications, pas une qui ressort du lot. Eh bien, écoutez, je vous adresserai l'article du New England Journal of Medicine 2013 qui a été largement repris. Mais si vous voulez, je pense que nous avons des modes différents de regarder la littérature. Que vous m'ayez dit qu'il y avait des forts doutes sur l'efficacité de l'homéopathie et que ça a été repris par la Haute Autorité de Santé et que ça a entraîné le déremboursement, j'irai pas discuter là-dessus. Mais il n'empêche que vous avez de nombreuses techniques corps-esprit qui ont démontré une efficacité. Et peut-être pas une efficacité. Une satisfaction des patients au terme d'une certaine durée d'utilisation. Une satisfaction, vous savez bien qu'on ne peut pas se baser sur la satisfaction du patient. Pourquoi ? Eh bien, parce que moi j'estime qu'un patient qui va se mettre en danger par ma faute, je serai pas tranquille en fait. Mais pourquoi il va se mettre en danger ? Quand vous avez des céphalées chroniques et que vous dites que par exemple vous pouvez faire confiance à l'acupressure, vous avez de très nombreux articles sur acupression, acupuncture, céphalées chroniques, non migraineuses, je suis d'accord avec vous. Alors je vais vous dire, à mon avis, en tant que médecin qui a en charge l'évaluation, votre position est juste sur le fond et sur la forme, elle ne tient pas compte des choses qui sont publiées. Et à ce moment-là, ce qu'il faut, c'est une formation. Vous avez commencé tout à l'heure la discussion en disant, je n'ai jamais été formé, donc je ne vais pas. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Nos étudiants n'ont jamais été en contact avec, ne savent même pas ce que c'est que l'acupuncture, etc. Donc ça a été la première chose que j'ai faite à la Pitié-Salpêtria, c'est de créer deux formations en second cycle qui sont une ouverture d'esprit. Est-ce qu'on peut s'ouvrir un peu l'esprit ? Bon, vous avez commencé par ça. Oui, c'est ce que j'étais d'accord avec, cette affirmation. Il n'empêche, madame, que dans le domaine de la médecine, nous sommes 6 milliards, je crois, sur cette Terre, et qu'en médecine conventionnelle, on admet qu'il y a à peu près 1,5 milliard d'individus qui sont traités par la technique de médecine occidentale et que vous en avez 4,5 milliards qui sont traités par d'autres médecines. Avec une espérance de vie de... Avec des espérances de vie qui sont différentes, mais vous savez fort bien que dans le domaine de l'espérance de vie il y a des déterminants de la santé, il y a 12 déterminants de la santé très très forts qui jouent presque encore plus que la médecine sur l'espérance de vie. Vous me parliez d'ouverture d'esprit. La science, c'est l'ouverture d'esprit. C'est effectivement ne pas avoir d'hypothèses préconçues et de monter qu'on apporte des preuves. Je pense que quand on défend l'acupuncture comme vous le faites, il y a à ce moment-là une fermeture d'esprit à toutes les études négatives qui existent. Vous comprenez ce que je vois quand je vois des croyants comme ça, des médecins qui croient en l'homéopathie, des médecins qui croient en l'acupuncture, je vois une fermeture d'esprit. Parce que ça a été sur des milliers de patients, sur des centaines d'études, où la fausse acupuncture, vous savez, quand on pique à côté, ne fait pas mieux que la vraie. Et ça, reproductible des centaines de fois, au bout d'un moment, je pense qu'il faut se dire, bon, en fait, c'était une croyance et ça me plaisait, c'était chouette. Mais en fait, je pense qu'on ne peut pas nous reprocher la fermeture d'esprit parce qu'on se fermerait aux techniques, on va dire, d'autres pays. On est évidemment pour essayer de trouver un maximum de choses qui marchent. Et je dirais même que sous-entendre qu'on se ferme à ça, c'est aller, contre votre volonté, alimenter le discours anti-science. En fait, on voit beaucoup de gens qui n'ont pas confiance, qui n'ont pas confiance dans les vaccins, qui n'ont pas confiance dans les médicaments. Moi, j'ai même du mal maintenant à traiter les gens avec un anti-hypertenseur tout simple parce qu'il va avoir tous les effets secondaires de la liste, ce qu'on appelle l'effet nocebo. Et en fait, c'est parce qu'il y a un discours autour qui dit on peut se soigner autrement, mais on vous ment. Ne prenez pas de médicaments qui vont vous causer des effets secondaires parce qu'en fait, on peut faire autrement. Regardez, et ça, c'est un discours très dangereux. Et le fait que des médecins, avec leur diplôme ou dans des hôpitaux, il y ait des consultations qui prônent ce discours, qui disent on peut soigner autrement, en fait, moi, je trouve que c'est dangereux dans ma pratique quotidienne. Je vous entends, mais les patients n'attendent pas ce genre d'avis. 2001, Heisenberg, Journal of Clinical Pharmacology, 60% des malades atteints de maladies chroniques utilisent une médecine non conventionnelle. Institut Gustave Roussy, cancer du sein, mise en place de soins de suite et de supports qui sont parfaitement bien balisés, etc. Ça questionne, ça impose un minimum d'évaluation, ça incite à un minimum de formation de nos jeunes médecins, de manière à ce qu'au moins ils sachent, à ce qu'au moins ils se fassent une opinion personnelle sur acupuncture, homéopathie, les techniques corps-esprit, etc. Moi, je dois avouer que je suis tombé dans le chaudron des médecines complémentaires par le biais de la médecine chinoise et il est indiscutable que les techniques corps-esprit, il est indiscutable que la méditation peuvent avoir des indications très précises et que le problème actuellement, ce n'est pas l'absence d'indication, c'est l'absence de formation des médecins sur ces techniques. Alors, quand on a trouvé une indication sur laquelle ça marche, tout à fait, effectivement, la méditation, on a bien montré que ça diminue l'hypertension artérielle. Non, pas du tout. La seule indication reconnue dans la méditation, c'est la prévention des récidives dans les dépressions chroniques, récidivantes et chroniques. Il n'y a rien à démontrer sur l'hypertension artérielle, pas plus d'ailleurs avec une autre médecine complémentaire. Ce que je voulais dire, c'est que lors de la séance, ça avait été publié qu'on pouvait agir sur son corps en contrôlant son esprit. Dans l'acupuncture, quand on regarde la méta-analyse, il y a le traitement de la sinusite chronique, la prévention de l'infertilité pour tomber enceinte, le déclenchement de l'accouchement, le traitement de l'asthme, le traitement des migraines. En fait, vous trouvez absolument tout. Rien que ça, je trouve que ça discrédite. Si vous voulez, comment on peut se targuer d'une indication quand en fait on dit qu'on soigne tout ? La prévention de l'asthme chronique, c'est quand même dangereux. Enfin, je ne sais pas, ça... Je veux dire, ce n'est pas du tout sur les indications, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est sur ces méta-analyses, des méta-analyses sur l'acupuncture. Alors, je sais bien qu'elle est au top niveau de l'évidence-based medicine, mais des méta-analyses qui plus est contradictoires. Enfin, on a vu Bruno Falissard tout à l'heure à l'écran. Et Bruno vient de démontrer, il a fait faire par un de ses collègues un travail extraordinaire, il a fait bouger les outcomes dans un certain nombre de méta-analyses. Oui, on peut faire dire des choses. Il leur a fait dire oui ou non, efficace ou non-efficace. Alors, on va peut-être enlever du sommet de la pyramide de l'EBM la méta-analyse. Et puis après, on enlèvera les essais prospectifs, contrôlés, randomisés. Oui, et après, on arrivera à l'expérience individuelle et on retournera il y a 200 ans. C'est peut-être une bonne chose. C'est évident. En fait, les homéopathes avec qui j'ai beaucoup débattu refusent de l'admettre, mais c'est évident que quand on passe une heure avec un patient à écouter tous ces problèmes et à les prendre en compte et dire là, on va essayer de trouver une solution, là, on va faire ça, ça me paraît vraiment limpide que c'est une clé pour aller mieux et qu'à l'inverse, la médecine conventionnelle en France, s'il y a en France un gros lobby anti-vaccin, s'il y a en France un gros lobby anti-science, c'est aussi parce qu'on n'a pas donné les moyens à la médecine conventionnelle et que demander à un généraliste de voir un patient en 15 minutes, ce n'est pas faisable. J'augmente mes consultations à 20 minutes à titre personnel. Je vois 3 patients par heure au lieu de 4. Qu'on soit bien clair, je me prive de 25% de rémunération par rapport aux collègues. C'est tout. Je le fais, je ne ferai pas mon métier autrement. En fait, on a besoin de temps avec les gens. C'est évident. Vous débordez le scientifique, là. Vous êtes dans des domaines qui sont totalement non scientifiques. Alors moi, je voudrais rebondir sur la plaquette, là. D'abord, premièrement, l'efficacité. Est-ce que nos systèmes méthodologiques actuels démontrent une efficacité de type scientifique ? Vous savez que c'est vraiment très débattu, surtout compte tenu de la manière dont c'est utilisé en aval par le patient. Après, je suis tout à fait d'accord avec vous, d'une manière pragmatique. Vous, vous allez voir le patient, vous êtes absolument obligé, vous le voyez 20 minutes, alors que le généraliste, très souvent, il le voit 12 à 15 minutes. 12 à 15 minutes, 23 euros. Et puis, l'acupuncteur, première consultation, 40-45 minutes, 70 euros. On n'est pas à Armégal. Donc, c'est vrai que vous n'êtes pas, du point de vue pragmatique, vous n'êtes pas à Armégal. Mais, et je pense, et je le dis très franchement, que la grande croisade qui a été faite contre l'évaluation des médecines complémentaires, etc., il n'y avait pas que des arguments scientifiques. Il y a le fait que l'exercice de la médecine générale en France, il est largement sous-évalué. Autrement dit... Sous-évalué, vous voulez dire ? Largement sous-évalué, vous êtes largement sous-rémunéré, à mon avis. On ne donne pas assez de moyens au général. Et autrement dit, vous êtes en concurrence avec des gens qui... Mais, par contre, ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que vous avez quand même beaucoup de gens qui acceptent de donner 60-70 euros pour... Ah, mais bien sûr ! Les gens ont vraiment besoin de croire, honnêtement. Après, moi, ce que je constate, c'est qu'une fois qu'ils ont fait le tour des thérapeutes et qu'en fait, même malgré ça, ils n'ont pas réussi, à un moment donné, d'entendre un discours de vérité, non, là, en fait, moi, à ma connaissance, on ne peut rien faire, je suis désolée. Et bien, en fait, des fois, ça leur permet de poser les armes et de dire, bon, en fait, je vais rester avec vous. J'ai compris qu'effectivement, il n'y a pas de médicaments pour mes douleurs chroniques, mais enfin, voilà, tout un tas de choses. Mais par contre, ce discours de rationalité peut apaiser. Et je pense que c'est dur de le tenir. Et ce n'est pas facile pour beaucoup de médecins de dire, en fait, je n'ai rien à vous proposer. Mais pour moi, la clé, elle est là et elle va être importante pour l'avenir de notre profession et puis surtout pour la lutte contre la montée du climat antiscience. Parce que d'abord, reconnaître ses limites, c'est déjà permettre d'attirer l'adhésion. La conclusion de notre discussion, c'est est-ce que la médecine ne peut que se juger scientifiquement ? C'est un énorme problème, c'est un énorme problème, mais je crois que la parole, elle n'est pas aux médecins. Parce qu'en fait, les médecins, ils font un peu la médecine pour eux-mêmes. La parole, elle est aux patients. Pour moi, ce discours est dangereux, vraiment. Non, mais je suis désolée, je vous l'ai dit. On voit des gens qui peuvent se fourvoyer jusqu'à la fin, des gens refusaient les soins. Vous savez, cette étude qui a montré que sur des cancers curables, les gens qui faisaient de la médecine, des pratiques de soins non conventionnelles en plus, voyaient leur chance de survie diminuer à 5 ans. À 5 ans, ils perdaient 8 mois. C'était 25%. L'énorme problème de cette étude, qui est d'une certaine manière un peu scandaleuse, la manière dont elle est présentée, c'est qu'il n'y a rien sur la qualité de vie dans cette étude. Il n'y a aucune évaluation de la qualité de vie. Alors, pas de problème, il faut informer les gens, quoi. Il faut dire, vous croirez, donc vous serez plus heureux. Par contre, du coup, vous risquez plus de refuser la chignon. Le deuxième élément, c'était une population très particulière, puisque d'un côté, vous avez des jeunes femmes qui voulaient être traitées, et de l'autre bras, c'était qu'ils refusaient tout traitement. Et ça, ce n'est quand même pas une situation. Au départ, ils ont inclus des stades qui relevaient des traitements, et les personnes qui pratiquaient les pratiques étaient plus enclines à refuser les traitements. Et ça, ça ne me surprend pas, parce que quand on vous propose d'aller mieux versus une chimiothérapie vraiment lourde à supporter, je pense que l'important, c'est de dire aux gens. Là où on est sur le niveau de preuve, et ce qu'ils attendent de ce qu'on peut leur proposer. C'est quoi.